Sous-titrage ST' 501 Je suis Gilles Belpurey, né le 2 mars 1928 à Saint-Avis-du-Moron. Donc vous êtes marié en... En 50. En 50. Et alors là, changement d'activité. Oui, changement, je suis venu chez mes beaux-parents et j'ai travaillé avec mon beau-père à l'atelier. Qui était lui, Maréchal Ferrand et Forgeron, Saint-Réuvrier, enfin... Ah, c'est chouette, hein. Voilà. Alors, là, on voit bien le... Ah oui. C'est formidable, ça. Ouais, bah, dites-donc. Alors, il y a les passes. Les passes, c'est vous qui les fabriquiez ou quoi ? Oui. Montrez-moi un peu, là, comment ça... Expliquez un peu cette question particulière. Là, ça, c'est des passes qui tiennent les socs à foutre, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était pour tenir pareil des gros socs. Ça, c'était pour tenir des ferrailles avec les côtés, les couins ou des trucs comme ça. Ouais, 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 ouais. Ça, c'était une autre forme de telaille aussi, pour tenir les fers dans l'autre sens. Ah oui, d'accord, je comprends, oui, très bien. Ça, c'était pour couper la ferraille, hein. Ah, il est... À chaud ? Ah oui, d'accord. Alors, comment vous faisiez, là, vous... C'était pour le couper tout comme ça. Ouais. Tout comme ça, vous l'éclassez comme ça. Ah, oui, d'accord. Pour faire une ouverture, un X, un truc. Ouais, 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 je comprends. Faites entendre le bruit du marteau à coup sur la... Qu'on ait le bruit quand ça faisait. Ah, superbe. C'est bien, ça. Impeccable. Parce que quand on tapait les socs, on tapait les socs comme ça. Ouais. D'accord, d'accord. Ça, c'est ça. Le rebond du marteau, si vous voulez, aidez à la cadence. Oui, c'est ça, c'est pour le rythme, en fait, oui. D'accord, oui. Et combien pèsent ces enclumes, là, à peu près ? 155 kilos. Ah, oui, quand même, oui. On ne part pas avec enclumes sous le bras, quoi. Non, non, non. Il est marqué, d'ailleurs. Il est marqué. C'est la 140, celle de 155. Ah, quand même, hein. Ça fait déjà... Vous n'avez pas peur qu'un gamin vous lâche, Philippe, quoi ? Non. Ça va, oui. Bon, et comme outil, alors ça, c'est pour couper, je suppose ? Ça, c'est... Oui, c'est la cisaille, hein. Ça coupe jusqu'à 40 qu'à l'effetisseur, ça. Il faut couper tout, tout, là. Vous voyez, les différentes fers, le rond, du cornière, du thé. Ah, oui, d'accord. Ou du plat. Ou du plat, oui. Et alors, après, nous avons... Là, il y a une scie. Pareil aussi, qui coupe... On mettait un bout de ferraille à couper, là, et puis ça, c'est débrouillé. Ah, oui, c'est une scie, on met une lame de scie, d'accord, oui. Voilà, on le met dans l'héto. Il y a des... Non, ça pèse ça, mais ça... C'est pas vite, c'est pas rapide, mais on mettait un bout de fer à couper, et puis on faisait autre chose, ça tombait, on en mettait un autre. Alors là, on avait... Un repère, si vous voulez, un... Pour une petite articulation. Ah, oui, d'accord, oui. Oui, d'accord, oui. Et ça coupe encore, là, là. Oui. Et voilà. Ah, et ça s'arrête automatiquement. Ah, oui, oui, oui. Ah oui, quand elle tombe, ça enlève le contact, d'accord. Alors là-bas, vous avez aussi la meule... La meule à haut, là. ...électrifiée. Mais ça me rendra-tête d'y a un moment, ça, non ? Oui. Parce que... Oui, on avait la meule avant, la grande meule, qui était comme ça, là. Oui, et qu'on tourne à la main, c'est ça, oui. Et ça, c'était une adaptation... Oui, maison. ...artisanale, on va dire. Mais c'est bien, en pêche. Bon, elle ne tourne pas vite, comme ça. C'est vous qui l'avez fabriquée, celle-là ? Oui. Ah, ben dites, c'est bien. Ah, ben voilà. C'est juste comme il faut, quoi. C'est le fer que vous achetiez, ou... Ah oui, ça, oui. Ah oui, et on les... On les finissait. Ils finissaient, nos beaux-pères. Oui. Ils les achetaient où, alors ? Au chien, les quincaillers, les veillers de Valais, à l'époque, demandent à Libourne. Voilà. Vous aviez un passionné aussi pour les chevaux, comme dédié, ou quoi ? Pour passionner les chevaux ? Oui. Ça servait à quoi, ça, finalement ? Oui, ça les maîtrisait, ça, hein, parce que quand vous teniez les chevaux, tu vois, les... Ça rigole pas. Ça rigolait pas, là, hein. Ils aimaient pas se faire ferrer, quoi, la plupart, du moins. Oui, il y avait des jeunes chevaux qui étaient rétifs, un peu, hein. On les ferrait, on les rentrait là, ou on les rentrait là, les chevaux. À côté, oui. Ici, là, on avait un anneau. Il doit y être encore. Là-bas, oui. Alors, le beau-père façonnait les fers là-bas et on posait les fers là, ici, le cheval. OK. Alors là, on rentrait, on faisait les remorques, on faisait la construction ici, là, dans cette partie. Et vous faisiez des remorques avec des roues en bois ? Non, non, non. Nous, on avait acheté des essieux. C'est ça, voilà, oui. Et on faisait la remorque... Comme celle-ci, ils en doutent, quoi. Puisqu'on n'a plus de modèles, Puisqu'on n'a plus d'idoles, Dans ce monde infidèle, Ronde planète en tol, Puisqu'on n'a plus de marques, Puisqu'on n'a plus de bases, Il faudra, quand c'est des marques, Refaire des balles de l'as. Juste un moment pour m'asseoir, Que je te bricole un champ d'espoir. Juste un moment pour m'affairer, À te bricoler un coin d'espoir. Ne t'en fais pas, ma belle, Ne t'en fais pas, ma douce, Je te construis une attelle, Posée sur lit de mousse, Et si l'angoisse t'appelle, Ou que tu pleures pour du flou, Je serai pour Zach à l'appel, Je serai remède anti-blou. Juste un moment pour m'asseoir, Que je te bricole un champ d'espoir. Juste un moment pour m'affairer, À te bricoler, Un point d'espoir. C'est très facile, à terme, De nous laisser dans le noir, Dix ans de sans passion ferme, Pour avoir eu quelque espoir. Mais tant qu'il y aura, Ma belle, des sourires comme les tiens, Des yeux pour étincelles, Je pourrais croire en demain, Juste un moment pour m'asseoir. Sous-titrage Société Radio-Canada